Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler 10 exercices de souplesse au trombone. Ces exercices de souplesse sont super importants, puisque c'est ce qui va vous permettre de mieux contrôler votre air. Et par conséquent, vous allez aussi mieux maîtriser votre vibration. Au travers de cette vidéo, nous allons découvrir 10 exercices progressifs de souplesse pour vous aider à mieux contrôler votre air. Le principe pour cet exercice, il est très simple. On va enlever la langue. En effet, une langue qui est mal utilisée peut nous bloquer au niveau de l'air. Donc pour faire simple, on ne s'embête pas, on l'enlève carrément. La deuxième chose qu'il faut savoir pour ces souplesses, c'est que nous allons partir d'un motif et on va faire ce même motif sur les différentes positions du trombone. Et le troisième conseil que je vous donne pour bien faire ces exercices, c'est d'utiliser un métronome que l'on mettra à 60 bpm pour rester bien régulier. Alors on est parti avec le premier exercice où le motif de base, ce sera simplement de faire si bémol, fa, si bémol. Et on va répliquer ce motif sur toutes les positions. Je vous fais l'exemple en entier avec le métronome. Même si c'était l'exemple, si c'était l'exercice parait tout bête, la difficulté va être dans l'homogénéité du son. Il va falloir être homogène au niveau du timbre, que ce soit la même couleur de son sur les deux notes, mais aussi au niveau de la nuance, qu'il n'y en ait pas une qui soit plus forte que l'autre. Donc au niveau de votre air, vraiment pensez tout d'un bloc. Ça va grandement vous aider. On augmente légèrement la difficulté en rajoutant une note. Pour ce deuxième exercice, nous allons faire si bémol, fa, si bémol, fa, si bémol. Voici ce que ça donne avec le métronome. On augmente légèrement la difficulté en rajoutant une note. On poursuit avec le troisième exercice, où nous allons rajouter une note. Ça va nous faire si bémol, fa, si bémol, ré, si bémol, fa, si bémol. Avec le métronome et toutes les positions, voici ce que ça donne. Ça va nous faire si bémol, fa, si bémol, fa, si bémol, fa, si bémol, fa, si bémol. Ça va nous faire si bémol, fa, si bémol, fa, si bémol. Pour les prochains exercices et pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je vais à partir de maintenant vous faire les exemples seulement sur les trois positions. Je pense qu'avec ces trois premiers exemples, vous avez compris le principe. Donc ça va toujours être la même chose. A partir de ce quatrième exercice, on va accélérer. On va reprendre l'idée du premier motif avec seulement deux notes, si bémol et fa, et on va faire ce motif. Nous allons donc avoir quatre notes par pulsation. On va faire ça en tout trois fois. Voici ce que ça donne. Vous n'avez plus qu'à répéter ensuite la même chose sur toutes les positions. Pour le cinquième exercice, même principe, on va jouer plus rapidement, et cette fois on va le faire sur trois notes, sur le si bémol, le fa, et le si bémol aigu. Voici à quoi ressemble le motif. Nous allons répéter ce motif trois fois avec le métronome, et je vais vous faire l'exemple sur les trois premières positions. Pour le sixième exercice, nous allons tourner autour d'une note pivot. Le pivot sera le fa, et nous irons un coup en dessous du fa, puis au-dessus. Ça donne ça. Encore une fois, je vous joue ce motif sur les premières positions, les trois premières, et avec le métronome. Maintenant, à partir du septième exercice, nous allons passer une étape, et nous allons enchaîner les positions. Pour ce faire, c'est très simple, on reprend le premier motif, qui fait si bémol et fa, mais on va l'enchaîner directement avec la deuxième position, puis la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc comme ça va relativement vite, je vais vous faire l'exemple en entier à partir de maintenant. Dans un premier temps, sur ce genre de choses, je vous invite malgré tout à y aller lentement. N'oubliez pas que ce qui compte avant tout, c'est l'homogénéité du son au niveau du timbre et de la nuance. Pour le huitième exercice, on se sert du même motif, mais on rebrousse chemin. Donc on va partir de la septième position, pour ensuite faire la sixième, la cinquième, etc. Encore une fois, je vous invite à d'abord travailler cet exercice lentement. Sur le neuvième exercice, on passe encore un petit cran au-dessus, où on va alterner cette fois nos positions. Alors voici à quoi ça va ressembler. On part de la première, on va à la troisième, on revient à la deuxième, on va à la quatrième, on revient à la troisième, on va à la cinquième, on revient à la quatrième, on va à la sixième, on revient à la cinquième, et on va à la septième. Vous voyez, il y a une sorte de croisement entre les positions, et on va de plus en plus dans le graphe. Visuellement, ça ressemble à ça. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7. Au niveau du motif, on garde le même, si bémol et fa. Travaillez d'abord lentement. Pour le dernier exercice, nous allons faire la même chose en partant de la septième position. Donc on fait 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1. Vous pourrez ensuite le faire avec le métronome. Voilà pour ces dix exercices. Vous pouvez considérer vraiment qu'ils sont en trois niveaux. Les trois premiers étant plutôt d'un niveau débutant, les trois suivants d'un niveau intermédiaire, et les quatre derniers d'un niveau plus confirmé. Prenez cela en compte dans votre pratique, et n'essayez pas de commencer à faire des choses trop dures pour vous. Prenez le temps de travailler des exercices qui sont déjà à votre niveau. Si vous voulez continuer à progresser au trombone et aller plus loin, je vous ai créé le kit de démarrage du trombone jazz. Non seulement vous allez apprendre d'autres exercices pour mieux maîtriser le trombone, et en plus je vous apprendrai la musique jazz et l'improvisation. Pour apprendre tout ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier lien dans la description sous cette vidéo, et vous aurez directement accès à ce cours qui est 100% offert. Merci beaucoup pour votre attention, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !